Bonjour à tous, c'est Givros, j'espère que vous allez bien. Je suis super content puisque, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis en train de choisir le personnage auquel je vais jouer dans Moonlight Blade Online. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Givros, le rédacteur et l'administrateur du fan site français Moonlight Blade Online 4 Friends in Game. J'ai eu la chance d'obtenir une clé bêta par le site mymmocite.com, je les remercie encore une fois. J'ai décidé de vous présenter l'intégralité du jeu. Ça se déroulera si tout va bien par un let's play. Puisque je vais vous montrer exactement toute la progression du jeu. Bon, il y aura absolument des coupures vu que le jeu est actuellement en bêta fermé en Chine. Et que je ne parle pas chinois. Donc ça va être pour moi de la totale découverte. Je regarde aussi de temps en temps des vidéos pour un peu comprendre tout le jeu. Donc je vais essayer quand même de vous montrer le jeu le mieux possible. Autre chose, les graphismes là sont adaptés à mon PC. Donc il ne reflète en rien le rendu final que vous pourrez avoir une fois que le jeu sera sorti. Et aussi par rapport à votre configuration d'ordinateur. Sachant que le jeu demande quand même un PC convenable. Si on veut, moi je le fais tourner en moyen. Bon bah on va commencer, vu qu'on a fini un petit peu les présentations. On va commencer de suite par ceux qui vous intéressent le plus. C'est à dire Moonlight Blade Online. Donc c'est un jeu développé par Tencent Game. Actuellement en Chine. Ils sont actuellement en phase de possible négociation avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis, l'Amérique on va dire en entier. Et on espère que le jeu arrivera en France, en Europe ou du moins au moins en 2016. Bien sûr, ce ne sont que des pronostics. Pour le jeu en lui-même, c'est dans l'univers de la Chine ancienne, au temps Wuxia. Où 8 classes seront présentées. Donc là actuellement, on n'a que 6 classes, 6 écoles on va dire, de disponibles. Donc dans un premier temps, on a la classe Taipei. Qui se trouve ici. Alors est-ce que je peux bouger plus ? Donc bien entendu, c'est de la découverte en même temps que vous. Donc voilà, les Taipei, on peut aussi avoir une femme. Donc c'est une école qui se joue uniquement avec une épée longue. Leur spécialité, c'est qu'ils se battent très rapidement. Ils infligent des coups rapides. Donc c'est tout basé sur leur vitesse. Le deuxième clan, c'est le clan Shen Wei. Donc pareil, hommes et femmes. Leur spécialité, donc, ils peuvent... C'est pas de bêtises. C'est uniquement à la lance, pardon, et à l'arc. Voilà, je n'arrivais plus à le dire. Ensuite, donc, celles que je préfère actuellement. Donc les Begars ou Mondiants. Uniquement au point. Au point, donc, voilà. Ensuite, le clan Tang. Donc eux, ils vont se jouer, comme on peut le voir, à l'éventail et au dar. Il pourra aussi utiliser des poupées. Donc on peut le voir ici, pour tromper son ennemi. Donc aussi, hommes et femmes. Le clan, le suivant, c'est le clan que je n'ai pas de bêtises, Zen Hu. Donc lui, pourquoi je ne peux pas tourner plus ? Bon, il est équipé de double épée. Bon, malheureusement, je n'arrive pas à tourner plus. Donc on ne peut pas le voir. Hommes et femmes aussi. Sa spécialité, c'est qu'il combat grâce à ses ombres. Donc il permettra de tromper son ennemi. Le dernier clan, c'est le clan uniquement féminin. Donc c'est le clan Changxiu. Je ne dis pas de bêtises, oui, c'est Changxiu. Donc ce clan se bat uniquement à base de parapluies. Et c'est aussi la seule école qui pourra soigner en combat. Puisque le système de combat, il n'est pas du tout comme dans les MMO classiques, c'est-à-dire heal, tank et DPS. Là, toutes les classes sont des classes de DPS. Même si certaines, comme Shaolin, auront une tendance préférence tank, c'est-à-dire qu'ils pourront encaisser plus de dégâts. Et comme Changxiu, où ils auront aussi une tendance à pouvoir soigner les autres. Pour se soigner, tous les autres clans pourront utiliser des potions ou un certain sort, une sorte de finish qui permettra de se soigner. Donc on va maintenant commencer par vous présenter un petit peu la personnalisation de son personnage. qui est encore une fois vraiment poussé à son maximum, on va dire. Donc on peut voir très vite que sur notre droite, on peut choisir des visages prédéfinis. Tac, on a un large choix. On peut vraiment tout régler. Alors, comme vous pouvez le voir aussi dans les différents articles qui sont présents sur le site moonandblame4fig.net, Donc, dans les articles que je rédige le plus souvent, ils ont fait une étude sur la morphologie des visages, des différents visages. Et donc on peut vraiment modifier tous les os du visage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà. Hop, voilà. Ça, c'est... Donc pour les... Les amateurs de... Ceux qui aiment vraiment customiser à 100% leur personnage, ils seront bien servis, puisque... Là vraiment, on a tous les choix possibles. On peut même choisir le maquillage, qu'on peut le voir ici. On va essayer de le faire en extrême. Tac. Ici, on peut ajouter du rouge à lèvres. Alors, comme ça. Comme ça, ici. Tac. Alors, ça, c'est la nuance de rouge à lèvres. Alors. Tac. Ça, c'est quoi ça ? On peut choisir parmi les différentes coupes de cheveux. Bon, après, c'est vrai que c'est dommage. On aurait... Moi, je pense que ça aurait été encore plus abouti si on avait pu choisir... Bah, de modifier la coupe de cheveux, par exemple. Là, on coupe un peu plus, un peu plus court. Voilà. Bon, après, on a quand même un large choix. Un large choix de coupe. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est au niveau des maquillages. Non, bon, c'est pas... J'avais vu sur des vidéos qu'on pouvait choisir des... Des sortes de masques. Alors, à moins que ce soit disponible, le coup, pour les hommes. Bon, on va voir de suite pour les hommes aussi. Donc, c'est pareil, un classique. Les hommes, on peut aussi modifier... Oula, on va mettre des tordus. C'est ça. Donc, bon, pour ceux qui auront envie, on pourra maquiller aussi les hommes. Mais... Je pensais qu'on... Bon, il va falloir que je cherche un peu plus, plus en détail, pour vous présenter, si jamais... Les masques. Alors, est-ce qu'on peut avoir un système aléatoire ? Non. Ah non, ça, c'est pour après. Je vais rentrer après. Donc, pareil, les hommes, ils coupent de cheveux. Hop, je les montre toutes rapidement. Voilà. Je les ai faites toutes. On peut aussi voir, donc, du coup, les différents costumes qu'on pourra porter. Porté plus tard dans le jeu. Et la nouveauté qui a été ajoutée, c'est qu'on puisse voir l'expression du visage de son personnage lorsqu'il fera des émotes. Donc, par exemple, là, il est étonné, triste, pas content, et souriant. Voilà. Mais est-ce qu'il regarde tout le temps, du coup ? Bon, on va le laisser comme ça. Tac. Donc, voilà, le système de création de personnages est vraiment... Bon, là, je viens de découvrir qu'on peut lui mettre de la barbe. Voilà, on peut vraiment pousser... Ah, voilà, les tatouages. Tac. Pour le... On peut mettre un signe. Tac, tac, tac. Hop. On va mettre des tatouages. Alors, qu'on va lui mettre ? Euh... On va pas lui mettre des tatouages. Avec ça. Une petite barbe. Au niveau de la morphologie. Oh. On va mettre tout à zéro. Parce que t'as envie. Donc, voilà. Donc, mon personnage, je vais l'appeler, du coup, J-Ross. Hop. Pourquoi tu bouges plus ? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, tu peux plus bouger. Hop. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, donc, bon, effectivement, c'est en chinois. Donc, je comprends pas tout. Ligne à l'année, qu'est-ce qu'il y a ? Hop. Alors. Retour. Retour. Parce que j'avais peut-être déjà un personnage. Alors, on va le supprimer. Hop. On va le recréer. Du coup, on va prendre Begare. Un homme. On va le faire très rapide, du coup. Clac. On lui met sa petite barbe. Cette expression du visage. Me semble bien. On va quand même changer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Euh. Pas trop sérieux, quand même. Tac. Ouais. On va mettre juste une pointe. Voilà. Très bien. Alors, hop. Jivros. Est-ce que là, ça va marcher ? Parfait. Donc, voilà. Donc, notre personnage est prêt. Donc, on le voit qu'il est niveau 1. Sachant qu'il y a, sur du pot, 80 niveaux. Il ne reste plus qu'à commencer. C'est parti. On y va pour le let's play de Jivros sur Moonlight Blade Online. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je suis super content de ce jeu. Et c'est parti. Je suis super content de ce jeu. Et c'est parti. Et c'est parti. Sous-titrage MFP. De suite, la cinématique annonce clairement le ton du jeu. Il est beau, la cinématique est belle. On a vu rapidement l'histoire entre cet homme masqué qui perd son masque. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu. Normalement, l'article va sortir bientôt, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, sur les trois premiers chapitres du jeu. Donc là, on laisse finir le chargement. Bien entendu, il peut y avoir de la latence étant donné que le jeu a été hébergé en Chine et que moi actuellement, je suis en France. Alors, voilà le jeu. Donc, directement, on a sur notre droite les quêtes. Donc, avec la flèche qui nous indique justement où est-ce que c'est. Alors, toi, arrête. Donc ça, c'est sûrement un truc journalier. Alors, j'ai fait rapidement le début avec un personnage... Alors, attends, est-ce qu'ils ont... Ouais, donc il va falloir que je change mes touches. Donc, avec un personnage de test pour effectuer ma capture de vidéo. Donc, comme je le disais, le jeu, il est beau, mais là, pour le souci de vidéo, j'ai dû descendre les graphismes. Donc, si jamais je les augmenterai, je ferai des tests en les augmentant, en faisant des réglages pour voir si ça, éventuellement, ça marche. Mais bon, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je vais faire juste une coupure le temps de régler les différentes touches parce que je les avais réglées sur un personnage, mais il faut que je les règle sur tout, sur tout les... sur lui-là, pardon. Et ensuite, on commencera le début et on se retrouvera... On se retrouvera après pour le petit let's play de Givros, qui est ici. Par contre, vous n'avez pas le son du jeu. Bon, on verra ça après. Bon, à tout de suite.